Alors, maintenant je vais vous présenter quelqu'un qui est un très grand amoureux, c'est Willy Roville. Alors, votre livre, cher Frédéric Lenoir, parle du premier amour. Lui aussi se souvient très bien de sa première fois. Elle se la paie 50 francs. Ouais. C'est chic, hein ? Oui, toujours. Bonjour Frédéric Lenoir, on se demande. Bonjour Frédéric, c'est fou comme c'était, comme dans cette émission, chère Michèle, chère Julie, les semaines ceci ne se ressemblent pas. Ainsi, vendredi dernier, à cette heure-ci, nous faisions une spéciale année 60, avec toute la troupe de SLC, salut les copains, voilà. Tout le public était électrisé, debout, pour ceux qui peuvent encore se lever, frappant des mains, pour ceux qui peuvent encore les bouger, effredonnant à l'unisson, dans une ferveur toute magnifique. Vous, les copains, je vous oublierai jamais. Allez, Darida, Mila ! Et cette semaine, c'est Frédéric Lenoir, philosophe, auteur de l'épopée des Tibétains entre mythes et réalité, et de Socrate, Jésus, Bouddha, 3 mètres de vie, pas de doute, l'ambiance est la même. Je vous signale que la pendule est faite en direct. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être SLC, salut les coussins, wouh ! Voilà, je vous réveille dans une heure, hein. Non, ne vous vexez pas, Frédéric. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Je le fais exprès, ne vous vexez pas, Frédéric. Vos livres sur la religion sont très bien, mais je doute que le public reprenne à tue-tête. Vous, les chrétiens, je ne vous oublierai jamais. Didi-dam, 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 didi-dam. Toute la vie, on mangera des hosties. Didi-dam, didi-dam, didi-dam. Bon, on va essayer, mais je ne vous préviens rien. On va vous arrêter en franc de cœur. Voilà. Pourtant, croyez-moi, ici, nous avons l'habitude de recevoir de grands penseurs de votre trempe. Exigence et culture sont les mamelles de faites entrer l'invité. Choisir des invités, vous savez, n'est pas chose aisée. Ça dure de longues heures dans le bureau de Michel avec Vanessa Zahn, notre programmatrice. Ah, bonjour, Michel. Voilà, on me propose Marcel Gaucher pour son livre sur l'avènement de la démocratie ou Véronique de Véronique d'Avina pour Véro Trouve-Tout. Ça sera Véro Trouve-Tout. Bonne journée. Bon, Michel, voilà. La rigueur, elle est ici. Véro Trouve-Tout n'a pas eu le prix Goncourt. C'est vrai, pas encore. Pas encore, en tout cas. La rigueur, elle est ici, Frédéric. Nous n'avons pas eu peur, nous, de faire 1h30 sur les bonnes manières d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Ah, parce que vous craignez, vous, avec votre Bouddha. Mais vous ne saviez pas, vous, que quand on appelle quelqu'un en téléphone, on ne laisse pas plus de huissonnerie. Ah, tu ne savais pas, ça ? Ignorant ! Heureusement qu'ici, nous sommes garants d'une certaine exigence intellectuelle. La culture dans les médias se meurt, mon cher Frédéric. Et qu'un siège a pris ce matin que les mots de minuit de Philippe Lefay sur France 2 s'arrêtaient, mais ce n'est pas possible. La seule émission culturelle où les invités s'engueulent en chuchotant. Non, je ne peux pas vous laisser dire... Attendez, c'est moi qui fais la pendule en direct. Non, je ne peux pas vous laisser dire que Kant n'a pas exercé une influence considérable sur la philosophie analytique. Je ne vous permets pas de me chuchoter sur ce ton ! Malotru ! Oh, ça gueulait ! Philippe Lefay, qui terminait chaque émission par une petite pensée qui faisait avancer le monde. Voilà, la vraie richesse, c'est le superflu du nécessaire. Bonsoir. France 2, il est 3h du matin. Bon, là, il est grand temps que ça s'arrête, parce que là, on le sentait un petit peu crever. Pourtant, elle ne devait pas coûter cher, l'émission. Non, non. Voilà, quand c'est trop, c'est trop pico. Bonsoir, voilà, ça c'était... Là, il est au bout ! Oui, exigeant, c'est le maître mot de notre émission, cher Frédéric. Et qu'ainsi, je n'oublie pas aussi de rendre hommage à l'homme écologiste que vous êtes, engagé pour la survie de notre planète. Merci. Alors bon, désolé de vous le dire, moi, j'aime bien les écolos, mais là, trop, c'est trop. Si par mes gardes, on jette un papier gras par terre, t'as des militants de Greenpeace qui sont capables de t'enchaîner sur le sol et de te fouetter avec des lianes de chanvre en t'insultant dans un dialecte amazonien, y en a marre ! Trop, c'est trop, Fréd, la couche d'ozone, c'est pas que nous, 30% des gaz à effet de serre sont cogés par la digestion des vaches. Oui, quand un ours se meurt, c'est parce qu'une vache se gave. Pourtant, Greenpeace n'a jamais envoyé une milice végétarienne dans un champ de charolaise. On ne bouge plus, les grosses ! La première qui lâche une quiège à trosser le tartare ! Prenez le temps de la réflexion, cher Fréd, mais il serait temps de voir enfin les vrais problèmes écologiques dans les yeux. En attendant pour votre présence parmi nous ce matin, le public se joint à moi pour vous dire... Merci d'être là ! C'est vrai, il y a encore du travail ! Oui, il est en première année !